Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Au programme de cette vidéo aujourd'hui, vous trouverez des tips pour vous organiser, du boulot, un essai de coiffure plus ou moins réussi et plein d'autres choses. Donc j'espère que ça vous plaira. C'est parti. Bon là ça va faire une heure que j'y suis, mais en gros je fais un dossier de sport. Je l'ai fait hier toute la journée, vraiment genre toute l'après-midi, j'ai pas arrêté. Sur le karaté, enfin bref, comment manager grâce au karaté. Ok, vous voyez mon écran. Donc là j'ai recoupé ma frange toute seule, puisque ça partait vraiment en couille. En fait je ne comprenais pas pourquoi ça n'allait pas. Là ça va être la partie coiffure, je suis désolée pour toutes les personnes qui s'en foutent. Mais bon, comme je sais que beaucoup de gens ont fait la connerie de se faire une frange pendant le confinement. En gros, j'avais demandé à la coiffeuse, quand elle me l'a faite il y a quelques mois, de faire un semi-dégradé. Sauf que le problème c'est qu'à chaque fois que je coupais ma frange, je ne le coupais pas, genre le dégradé. Donc ce qui fait que j'avais des grosses mèches. Bref, ça rend un peu mieux, c'est pas hyper droit, mais de toute façon c'est pas très grave. Et là je suis en train, j'ai toujours voulu faire des expériences capillaires, mais je ne me suis jamais tentée, parce que mes cheveux c'est un truc hyper important pour moi, enfin dans le sens où ça me modifie vraiment, vraiment, vraiment mon visage. Genre il y a plein de coiffures qui ne me vaut pas du tout. Et j'hésite à la couper grave plus courte, genre à là. Mais j'ai peur que ça fasse trop moche, mais en même temps je me dis que ça va repousser. Mais je ne sais pas si j'assumerai ma tête. Donc là je suis en grande réflexion. Alors je vous montre mon OOTD. Alors très simple, petite chemise, petit pantalon. Il est magnifique, sauf qu'en fait il est totalement transpeint. Donc c'est pour ça que je laisse ma chemise comme as. Et voilà, en gros je suis mis habillée cool, mis habillée genre le haut j'aime bien, mais les deux ça va pas super bien ensemble. Ouais je vais vous montrer. Donc voilà. Bon alors la franche ce n'est pas ça, mais au moins je vois. Et comme je taffe pas mal en ce moment, je vais avoir mes exams normalement le jour du déconfinement. Je n'ai pas envie d'avoir les cheveux devant les yeux, donc j'irai genre... J'ai coiffé au mieux l'été pour que ça m'arrange tout ça, mais en vrai ça va, ça va, je m'en fous un peu. Ça va un petit peu déstructurer. Je vais vous montrer vite fait mes conseils à peu près pour bosser. Enfin pour s'organiser, parce que vous me l'avez demandé. Donc un truc que je fais tout le temps et je vais le faire aujourd'hui en début de journée. Je vais mettre mes lunettes aussi puisque je ne vois pas. Donc je fais des to-do listes. Il y a quelques années, je trouvais que ça faisait énormément cliché. Genre je ne faisais jamais de to-do listes, mais maintenant j'en fais tout le temps. Je fais des listes de tout pour ne pas oublier. Pour vous donner un exemple, souvent je fais des listes pour ma semaine, pour ma journée. Donc là pour les vacances, j'avais mon dossier de sport, donc je ne l'ai pas encore fini. Je vous conseille de vraiment faire des to-do listes plus détaillées que les miennes. Enfin genre moi je ne les détaille pas assez. Donc par exemple je mets dossier de sport, mais j'aurais dû mettre rédiger dossier de sport, uploader dossier de sport. Parce que sinon vous n'aurez pas la satisfaction assez tôt de cocher votre petit truc. Après mettez-vous aussi des trucs tout cons, mais genre des rappels pour... D'ailleurs, ah ouais, il faut que je fasse, il faut que je rajoute. Et dès que vous avez une idée, vous la mettez comme ça, vous y pensez direct. Moi je fais ça aussi pour mes idées YouTube, donc là il y a plein de vidéos que je voulais faire. Je trouve ça trop cool. Ensuite je mets souvent des objectifs pour le mois. Souvent vous me demandez comment je trouve la motivation pour taffer, mais en fait c'est pas forcément trouver la motivation, c'est trouver une motivation. Je sais que moi je taffe pour avoir une meilleure moyenne et pour peut-être pouvoir choisir un endroit où partir en échange. Et voilà, il faut toujours avoir un objectif derrière. Donc un truc qui est hyper important, et ça c'est un truc que j'ai appris avec l'école, mais c'est hyper connu, c'est que vos objectifs doivent être smart. Donc je vais vous expliquer. Il faut que chaque objectif que vous mettez dans votre to-do liste réponde à 5 critères. Donc déjà, ils doivent être spécifiques, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit vraiment compréhensible. Genre, si par exemple vous lancez votre chaîne YouTube, je vais vous donner cet exemple-là, et que vous avez envie d'atteindre 10 000 abonnés. Il faut que votre objectif ce soit, j'aimerais atteindre 10 000 abonnés. Il faut que ce soit vraiment spécifique, qu'on ne comprenne pas juste, j'aimerais avoir des abonnés. Donc après, il doit être mesurable. Donc mesurable, ça veut dire, là ça va être le 10 000 abonnés, je ne vous dis pas qu'il faut avoir cet objectif, mais vous me comprenez. Ou imaginons, vous voulez augmenter vos moyennes, il faut que votre moyenne, il faut vous fixer un nombre. Genre 14, ou 15, ou 16, ou 12, même si ce n'est pas un nombre hyper haut en fait. C'est juste qu'après, après coup, vous sachez si vous avez rempli votre objectif ou pas. A, atteignable, donc ça c'est hyper important, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de se fixer des gros objectifs pour avoir une énorme pression. Moi souvent, c'est mon problème. Il vaut mieux avoir une to-do list un peu plus soft, un peu plus mesurable, un peu plus atteignable. Mais par contre, que vous soyez hyper satisfait à la fin de l'avoir fait. Le but, surtout pendant le confinement, c'est pas de se foutre une pression alors qu'il y en a déjà sur l'ensemble de la terre entière. Enfin vraiment, vous pouvez être satisfait de petites choses, vous n'avez pas forcément besoin de créer une marque, d'avoir 100 millions d'abonnés sur YouTube. Donc, réaliste pour R. Donc ça c'est aussi, c'est à peu près comme atteignable. Mais réaliste, c'est plus le fait que ce soit vraiment possible. Par exemple, si vous dites j'aimerais avoir 100 000 abonnés, techniquement, à part si vous avez beaucoup de chance, même si vous faites un contenu de malade, vous n'aurez pas 100 000 abonnés en un mois. Et enfin, le dernier point, c'est temporairement défini. Donc par exemple, si vous mettez une to-do list, il faut savoir pour quand vous voulez la finir. Parce que si c'est pour l'année prochaine ou pour la fin de la semaine, ça va être différent. Encore une fois, je vous invite à regarder aussi ma vidéo, ne regardez pas cette vidéo. Je vous la mettrai en lien. Parce que dedans, je parle de l'hyper productivité et de mon rapport à ça et du fait que je me mets souvent la pression. Donc voilà, par exemple, pendant les vacances, je m'oublie, j'ai envie de dire, à me lever à 9h et pas à 8h. Parce que je me dis qu'il faut que je me détende. Mais avant, j'étais grave plus détendue comme personne. Ça fait que quelques années que je suis autant stressée. Enfin, j'ai toujours été stressée. Mais avant, ça ne me dirigeait pas de faire mon travail à la dernière minute. Maintenant, je suis vraiment obligée de me prendre carrément à l'avance. Sinon, je stresse surtout depuis cette année. Donc voilà, là, je vais me remettre au boulot. Je vais faire des trucs pas hyper compliqués pendant les vacances, mais qui demandent du temps et que je n'ai pas eu le temps de faire pendant l'année. Si vous voulez d'autres conseils ou si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Je ne suis pas un gourou de la productivité ou un gourou des study with me. Mais c'est vrai que je commence à avoir un peu d'expérience et puis j'aime bien vous parler de ça. Donc là, avec ma soeur, on va faire des photos. J'ai mis le pull de mon père. Voilà, parce que je n'ai pas de vêtements à rond. Je trouve qu'il rend bien en fait. Je pourrais le garder. Ça m'en fera un plus. Donc sinon, je ne sais pas trop si ça va rendre un truc. Parce que je ne sais pas, on essaie de faire des photos et ça ne rend pas bien. Mais bon. Non, mais dans deux ans, je suis en deux là. C'est moi, j'ai joué à la tinette toute la nuit. Ok, donc là, on a fait quelques photos avec ma soeur. Elles ne sont pas formidables. J'en ai très quelques-unes maintenant. Mais juste le fond, il n'est pas très beau. Enfin, les deux, genre la couleur et le fond ne sont pas top. J'ai hâte de pouvoir retourner faire des photos dehors. Donc je vais aller promener Potter. Et voilà. Comme c'est un grand événement que je sorte. Et bien, voici comment je suis habillée. Et mon petit jean et une marinière de mon père. Sinon, dans toutes mes dernières vidéos, je sortais prendre mon chien et tout. Bon, je tiens à préciser que je ne suis pas sortie de chez moi. Mais genre vraiment pas sortie de chez moi pendant un mois. Et voilà. Là, je vais juste prendre mon chien. Mais bon, après, il faut savoir qu'on habite pas à pas dans la ville. Voilà, si c'était dans mon monde. Je ne sais pas si j'irai. Et donc, on ne croise jamais personne. Mais bon, je tiens à préciser, je le sors avec mon autorisation et tout. Enfin, voilà. Mais en vrai, je pense que quand on habite à la campagne, on a le droit de... Droit ? Enfin oui. Genre, tu as le droit à une activité sportive autour d'un kilomètre de chez soi. D'ailleurs, je vous mettrai un lien pour savoir à quoi correspondent les un kilomètre. Voilà. Ça peut être intéressant, je trouve. Et il marche plutôt bien, donc. Les amis, je vais vous laisser là, puisque il est 22h. J'ai fait ma séance de sport. On a regardé des vidéos aussi avec ma famille de quand j'étais petite. Enfin, quand nous, elles étions petites. Voilà, j'ai fait une séance de sport ici sur le murage. Je la fais tous les soirs. Je suis grave contente parce qu'aujourd'hui, j'ai réussi à être productive sans me fatiguer trop. J'ai regardé un peu de dynastie aussi dans la soirée. Enfin, avant d'aller au marché. Et donc, voilà, je suis trop contente. J'ai fait mes petits objectifs pour demain. Donc bon, c'était une journée sympathique de confinement en vacances. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. J'y suis fortement active. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà. À me dire ce que vous en pensez en commentaire. Parce que vraiment, ça me touche énormément. Surtout qu'il y a pas mal de nouveaux. Nous sommes bientôt 25 000. Enfin, bientôt. Tout est relatif. Genre, vous êtes sales. Voilà qui est mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à inviter vos copains, vos copines, vos grands-parents à vous abonner à ma chaîne. Puisque j'ai fait un pari avec un mec de ma classe. Et il faut que j'atteigne les 25 000 pour gagner. Donc voilà, ceci est totalement vrai. On a l'impression que j'ai cru que c'était un aval.